salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo donc sur le rallye free men petit retour rapide après le montage donc pour moi gros point noir c'est les têtes de vis parce que franchement les vis cruciformes qui pète en moins deux c'est franchement c'est souvent quoi je compule les vis fin surtout au niveau des amortisseurs au niveau des tourelles j'ai à chaque fois les têtes de vis qu'ils ont carrément cassé en fait au début alors soit le se foire si vous avez un tour de vis de la bonne taille important après j'en ai trouvé un autre qui rentrait bien mais qui était justement j'ai plus de jeu dedans enfin dans la tête quand je rentrais par contre ça m'a cassé des carrément les vous savez les quatre triangles dans la tête de vis du coup j'ai dû les retirer à la pince une galère totale heureusement que j'avais de la viserie d'avance pour moi c'est un honnêtement les vices si vous pouvez changer dessus enfin prévoyez le en tout cas si vous souhaitez acheter ce modèle pour moi c'est le gros point noir sinon après j'ai eu un souci avec le donc les cardan arrière donc cela ceux qui sont dans les ponts en fait moi les carrément ils étaient pliés donc au début quand je les ai sortis de l'emballage celui ou un petit truc bizarre enfin sur le coup j'ai pas trop percuté en plus c'était en fin de journée j'étais claqué je dis moi vas-y je le mets je sens que ça bloque en rentrant tu vois il ya peut-être un truc qui bloque à l'intérieur mais je pensais que j'avais trop serré à ce niveau là les vis pour les non pas pour les suspensions et les liens donc j'avais dévissé la lévis mais pareil ça bloquait toujours à l'intérieur je l'ai rentré bon ça finit c'est quand même rentré on va dire mais le problème c'est que j'avais je devais forcer à mort l'homme sur sur la transmission pour faire tourner les roues on sentait que ça bloquait pas mal et donc en renseignant un petit peu sur le forum rccf du fait que beaucoup de personnes qui est ce modèle là donc si j'ai demandé la vente et effectivement alors au début j'étais le seul à voir ce problème il y en a qui sont montés même trois propos qu'ils ont ils ont trois modèles pareil ils ont jamais eu un problème et par contre il ya une personne qui m'a dit aussi avoir les caractéristiques de revue donc j'ai eu du bol c'est que rc team ils ont des gpm qui sont en solde actuellement donc je les ai eu à 6 euros au lieu de 12 et les axial ils sont à 20 euros donc du coup soit 6 euros je m'en sors bien j'ai quand même contacté conrad mais bon j'espère pas que j'espère pas mais j'ai pas je crois pas que j'aurai une réponse ou un truc favorable en tout cas enfin vous savez comment ça marche avec les marques en général et certains vendeurs honnêtement j'y crois pas trop vu certains retours que j'ai eu je pense pas qu'ils m'ont échangé enfin je voulais mettre en photo pour que vous puissiez voir comment ils étaient bien pliés moi j'avais réussi à les redresser un petit peu à la main avec une pince et tout enfin j'ai galéré ça va un petit peu mieux mais je suis dit à l'eau pour 6 euros autant en prendre des neufs et puis la tranquille mais j'ai quand même donc c'est sur côté gauche donc celui ci à ce niveau il doit avoir un truc qui frotte à l'intérieur je pense qu'il doit rendre basur ou quelque chose parce que là il bloque en fait quand je le rentre bon après une fois qu'ils rentrent et c'est tout il tourne mais il ya quand même un petit truc donc à voir enfin je pense que de façon à la longue ça va ça va l'usiné et puis puis basta quoi sinon après moi l'abattement je n'ai pas mis j'ai gardé les liens les quatre liens je préfère comme ça je trouve ça plus dégueulasse ou question de toi d'habitude préférence au niveau du cerveau à l'heure passée fin jour ou les deux trois minutes alors j'ai fait dans jardin ça passe bah faut juste toujours avec le niveau du pincement parce que du coup la voiture à la parade côté au niveau des ressorts donc j'ai inversé loué le bas c'était hier cédric qui a montré ça sur une de ces vidéos justement pour éviter ce problème là il y en a d'autres aussi un qui m'ont fait j'avais vu après donc au niveau à savoir cette partie de haut niveau du marché qui allait en faire je ne sais pas si c'est de la lune on dirait vraiment glacier ce qui allait assez lourde et du coup c'est même parce que je trouve ça s'est rééquilibré un peu les choses quoi au moins il ya un peu de poids sur le côté c'est pas mal après bon le problème c'est au niveau là enfin c'est pas un problème c'est un petit reproche pour mettre l'antenne le souci c'est qu'il m'attend sur le récepteur on a des petits fils d'antenne bon le faire le passant ici c'est un peu un peu juste j'aurais aimé un truc au niveau plus sur l'avant de la boîte pour passer le fil d'antenne bon après là c'est pour chipotter un petit peu quand on va dire sinon niveau du pot j'ai beau rien de spécial non bon ce n'est pas dans l'ensemble ça va pas là j'ai enlevé les pare-chocs avant rien justement pour la carreau dans la carreau là en train de je peux en train de la peindre j'avais constat à l'heure j'avais appliqué d'autres masques pour l'instant bon par contre je suis un peu dégoûté ce qu'au niveau du masque j'en ai qui se sont décollés alors je passais avec la chaleur parce qu'aujourd'hui il fait chaud mais bon après pareil au niveau du sur les masques et qui sont fournis au niveau des carreaux tout ça j'ai dû recouper un coup parce que sinon si je veux le transparent il aurait été beaucoup trop en fait on a un poil trop large sur certains endroits comme au niveau des fenêtres sur sur les côtés il faut retailler dans un petit peu c'est pour un truc un truc sympa parce que ça veut donner un petit peu la donne un petit aperçu donc là pour l'instant c'est du gunmetal et ensuite ce sera du noir ou la voix je découpe aussi dans les entrées devant le problème a été aussi moi j'aime bien galérer mais j'espère que c'est ira après ça va être subtil parce que le gunmetal est assez foncé je le pensais qu'il aurait été un peu plus clair et ensuite ce sera du noir tamia à la place du du masque donc bon à voir pas ce sera subtil au niveau du la petite forme si on connaît et donc là où est ce que ça va donner sur l'ensemble la caméra elle n'est pas très haute donc on voit pas très bien mais bon vous le verrez du coup avec la carreau là j'ai je pense que je mets une bande d'adhésif du chatterton sur l'avant ici en dessous parce qu'il ya le châssis justement qui touche la carrosserie il va me plier la peinture qu'au final il sera un peu plus bas les pneus pour l'instant ça a l'air d'aller donc voilà j'avais plus rien d'autre à tirer il me semble ouais sinon le bel et support de carreaux j'ai mis les ceux de l'axial dans cette configuration là pour cette carrosserie là ça fonctionne je suis content quoi c'est compatible puis c'est tout à part le à par les vis bon sinon je pense que ça va être une bonne machine je pense que prochain changement sera peut-être les amorteaux ou les pneus avoir pour être je pense que peut-être les garder quand même un petit moment ou moins cet été on voit les amorteaux avec deux ressorts comme ça je suis pas fan donc après avoir sur le terrain donc voilà donc je vous dis à très bientôt salut